Elle est devenue députée de la Martinique, élue dans la circonscription Nord, très officiellement, le 24 avril dernier. Manuela, qui claire mon désir, est dans Sorkadie ce matin. Bonjour Madame la députée. Bonjour Monsieur Guelton, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci d'être avec nous. Ce siège que vous occupez aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on le rappelle, est lié au retour de Bruno Nestor à zéro en mairie de Sainte-Marie, et aussi par cette loi sur le non-cumul des mandats. On vous attendait depuis janvier avec cette écharpe de parlementaires. Et comment avez-vous vécu cette longue attente ? Alors c'est vrai que l'attente d'un peu plus de deux mois paraissait long, mais j'ai optimisé ce temps, optimisé ce temps en rencontrant de nombreuses associations, des institutions, et d'ailleurs beaucoup m'ont demandé des rendez-vous, donc j'avais vraiment tout le temps. Toujours dans la peau de la suppléante ? Oui, toujours dans la peau de la suppléante. Mais c'est vrai qu'il était prévu déjà qu'on fonctionne ainsi, qu'on fonctionne en binôme. Il n'était pas prévu que tout de suite après les élections, que Bruno et moi on se sépare et que chacun fasse son accompli, ses missions. Mais vraiment un travail d'équipe. Donc j'avais déjà pris, on va dire à bras le corps, le vrai rôle d'une suppléante, qui est dépôlée d'un compagnie. C'est pas la même chose que de porter le costume de député ? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pourrais porter moi-même, on va dire, les doléances et défendre les intérêts de Martinique. Alors justement, vous êtes là ce matin avec nous pour nous dire comment vous percevez cette fonction de parlementaire. Alors je perçois vraiment comme un engagement, un engagement encore plus fort, puisque ma vie politique était déjà bien, on va dire, j'étais déjà bien active dans la vie politique. Ça fait 16 ans que je suis engagée en politique, je le rappelle. Oui, à Joët à Saint-Joseph. Conseillère régionale, j'ai été. Et aujourd'hui, à Joët au maire, à la ville de Saint-Joseph. Donc la vie politique, mon action politique, mon engagement politique était déjà bien inscrit. Maintenant, c'est un autre niveau. C'est une autre, on va dire, pression, mais que je prends avec beaucoup de... Est-ce qu'il faut vraiment parler de niveau lorsqu'on est député par rapport à cette fonction d'élu très locale que représente une municipalité ? Alors quand je parle de niveau, je dirais ce niveau d'échange et de lieu pour défendre les intérêts. C'est vrai qu'être à l'Assemblée nationale, être conseillère municipale, ce n'est pas du tout les mêmes champs. Ce n'est pas les mêmes, on va dire, les mêmes compétences et les mêmes niveaux d'engagement qui sont imposés. D'ailleurs, nous sommes complémentaires, c'est pour ça qu'il y a plusieurs, on va dire plusieurs, je reviens sur le niveau, il y a plusieurs fonctions en politique, mais qui doivent être complémentaires. Manuela Kiclarbondési, vous connaissez ce qui mine la vie des Martiniquais, on l'a vu. Les sargasses, un véritable poison. Le transport à l'arrêt et des grèves sans moment à n'importe quelle heure. Le prix du billet d'avion, l'insécurité routière, le chômage et cette rengaine du peuple coincée entre désillusions, désespoirs. C'est l'UAP à café aïen. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Alors, c'est vrai que c'est un raccourci, c'est vrai que c'est un ressenti, il faut l'entendre à la population. Un ressenti ? Le ressent et le vit chaque jour, c'est vrai. Maintenant, je dis qu'il faut toujours garder espoir. Et puis, nous avons une évolution, nous avons des évolutions qui sont prévues. Et je pense qu'un renouvellement aussi, on va dire de la classe politique, pardonnez-moi messieurs, mesdames, mais un renouvellement de la classe politique s'impose. Et malheureusement, je crains qu'aujourd'hui, le regard qu'on a sur la vie politique aujourd'hui effrène et désengage la population et tous ceux d'ailleurs qui pourraient venir et s'engager en politique. Alors au contraire, je dis, l'heure, il est temps. Il est temps que chacun puisse s'engager et qu'on apporte une autre façon de faire la politique aujourd'hui. Vous êtes persuadée qu'il est possible de faire plus et comment ? Est-ce qu'une approche féminine peut booster l'action politique en compagnie de Josette Manet, l'autre députée, et Catherine Conconne, la sénatrice ? Est-ce qu'il y aura une « room and connection » ici à Martinique ? Alors je l'espère et je crois que Catherine et Josette l'ont engagée déjà. Nous sentons bien qu'il y a une autre manière d'aborder, ne serait-ce que relationnellement, ne serait-ce que sur les méthodes. Nous avons d'autres méthodes. Et je crois que là, ça va effectivement apporter un plus et booster autrement. Au-delà des clivages politiques ? Alors maintenant, c'est ce que j'allais dire, il faut vraiment que nous soyons unis et que nous cessions justement ces querelles qui finalement ne servent pas à la population. Vous êtes en train de nous servir la grosse tarte à la crème, au-delà des clivages, au-delà des clans politiques, mais pour l'instant, dans le concret. Alors je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment que nous ayons confiance en nous et que nous ayons confiance en cette nouvelle dynamique que nous sommes capables d'impulser. Et je crois et j'ai vraiment confiance en Catherine et en Josette pour qu'ensemble, nous puissions effectivement discuter et puis changer nos méthodes. Vous parliez de Josette et de Catherine. Est-ce que Maurice Antiste, l'autre sénateur, est d'accord ? Est-ce que Jean-Philippe Nylor, l'autre député, est-ce qu'il est d'accord également d'accepter ce regard, disons, féminin sur la conception qu'il faudrait avoir de la politique ? Je ne crois pas. On n'a pas ressenti, parce que nous avons déjà eu des échanges, Serge Etchimi, Maurice Antiste et évidemment Nylor. Il n'y a vraiment pas d'animosité, il n'y a vraiment pas de difficulté à échanger et à discuter. Maintenant, nous n'avons pas pris cette habitude de travailler ensemble. Et je crois que nous ne pouvons pas faire autrement. Alors, quelle sera la méthode de Manuel Latricla, mon désir ? Quand on écoute chacun d'entre eux individuellement, ils sont tous d'accord pour qu'on puisse faire front face aux difficultés aujourd'hui qui s'imposent à nous. Donc, je pense que peut-être que je ferai le lien et je le souhaite vraiment, parce que j'ai toujours eu de très bonnes relations avec tous ces hommes. Et je pense qu'il est possible. Il est possible aujourd'hui. Et puis, les autres départements appellent aussi à ce que nous soyons tous, on va dire, les hommes réunis autour des problématiques qui nous concernent. Tout le monde se veut au-dessus des clivages politiques. Tout le monde veut des réunions de travail, des projets menés au-delà de l'appartenance à un clan à un bord. Et quelle devrait être la place là de l'idéologie aujourd'hui ? Alors, l'idéologie, elle se construit, elle se poursuit dans nos partis, dans nos mouvements politiques. Nous sommes entrés en politique, chacun, nous sommes entrés en politique avec une idéologie. Nous ne renions pas cette idéologie. Maintenant, nous sommes tous, nous avons tous un point commun, qui est la Martinique, qui est la population, qui vote pour nous. Ce n'est pas une idéologie, ça ? Oui, c'est une idéologie. Moi, mon idéologie, c'est de faire en sorte que, socialement, qu'économiquement, que la Martinique se sente bien. Vous avez vu le travail que vous avez à faire, là ? Oui, je sais. Mais le travail, c'est une volonté. Vous avez l'impression que la Martinique va bien ? Alors, la Martinique, c'est vrai qu'elle est en souffrance. Nous le savons, nous le voyons, il ne faut pas le nier. Nous avons une attente très importante et nous avons aussi un problème sur, on va dire, l'économie du pays. Les entreprises que j'ai rencontrées, effectivement, souffrent. Ce qui me peine aujourd'hui et qui m'inquiète aujourd'hui, c'est le niveau de consommation des fonds européens. Et cela, c'est vrai que c'est du fait de la CTM. Mais il faut effectivement que nous allions vers des échanges avec la collectivité territoriale de Martinique qui est aujourd'hui en gérance de ces fonds. Mais la situation économique est grave. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les chefs d'entreprise que vous rencontrez ? Puisque vous avez pu discuter avec eux pendant deux mois d'entrée en fonction, officiellement le 24 avril dernier, on le rappelle. Ils vous disent quoi, les chefs d'entreprise ? Alors, la difficulté aujourd'hui est que beaucoup d'entreprises attendent énormément le versement des fonds européens. Ne serait-ce que la prise en compte de leurs demandes. Et ils ont investi et aujourd'hui, ils attendent en retour que leur dossier soit accepté. C'est vrai qu'il y a eu une difficulté. Il y a, on va dire, un goulot d'étranglement au niveau du traitement de ces dossiers. Est-ce que c'est votre boulot à vous, en tant que député, Manuela, qui est clairement désir, de faire le trait d'union entre ces chefs d'entreprise et la CTM pour leur dire ? Alors, ce n'est pas le travail fondamental, effectivement, d'un parlementaire. Mais je crois que quand on est... Il ne faut pas rester détaché. Quand on est parlementaire, on est... Je suis députée. Mais ce n'est pas pour cela que je dois fermer les yeux sur ce qui se passe dans mon pays. Au contraire, c'est le terrain qui nourrit l'action. Et c'est vrai qu'au-delà de l'échange et, on va dire, du rôle d'intermédiaire que je pourrais avoir avec les élus de la Martinique, qu'il y a aussi, on va dire, une proposition que je suis en train de travailler pour que, justement, nous ayons, comme la Réunion, d'ailleurs, a réussi à l'avoir, une forme d'avance sur les fonds européens pour les entreprises martiniquaises. Alors, c'est une négociation qui se fera à Bruxelles. Mais c'est là, justement, il faut que les parlementaires, avec nos réseaux, au niveau du gouvernement et au niveau de l'Assemblée, afin que nous devons mettre en action pour que, justement, cette proposition puisse être actée en 2020. Il nous reste quelques secondes, Manuela, qui est clairement désignant. Vous avez remplacé Bruno Nestor à zéro. Nous l'avons entendu. La CTM en 2021, ça l'intéresse fortement. On sait aussi qu'il jette un petit regard très intéressé du côté de la présidence de Cap-Nord. Vous allez l'accompagner sur quelle bataille ? Alors, moi, j'accompagnerai Bruno sur toutes les batailles. Nous sommes aujourd'hui associés. Nous sommes aujourd'hui dans une démarche. Et je vous l'ai dit, nous voulons vraiment offrir une nouvelle offre politique, à la Martinique. Et je crois que ça passe par les batailles politiques. Non, dites-moi, il serait beaucoup plus CTM ou Cap-Nord ? Mais je pense que vous devriez vraiment l'inviter pour lui poser ces questions. Vous êtes de toutes les batailles avec lui. Oui. Non, nous serons présents. Nous serons vraiment présents. Ce ne sera pas lui. Ce ne sera pas moi seulement. Mais nous serons ensemble avec, on va dire, une organisation que nous sommes en train de mettre en place. Et nous irons à la bataille de la CTM. J'ai quelque chose ? Nous irons aussi... J'ai quelque chose ? Non, ne soyons pas sur les sigles. Nous avons bien vu que les sigles ne portent pas forcément chance. Mais nous allons vraiment dans une démarche. Il faut vraiment entendre la démarche qui n'est pas forcément de regrouper des partis, des mouvements politiques, puisque chacun a des intérêts politiques. Maintenant, la société civile doit être partie prenante. Merci d'avoir été ce matin avec nous. Manuela Kiccar-Mondésir, députée de la Martinique, bonne journée. Merci.